La coopération réglementaire La coopération réglementaire, c'est un mécanisme par lequel les lobbies pourront stopper toute législation, que ce soit sur la santé, l'environnement, le travail, les services publics, la protection de la vie privée, avant même que les législateurs puissent s'en emparer, que ce soit au niveau régional, au niveau national ou au niveau fédéral. C'est le rétrécissement de notre espace démocratique, c'est un déni de démocratie. Refuser le TTIP, c'est refuser que les multinationales nous leur imposent leur alimentation, les OGM ou le gaz de schiste. A travers les normes que le TTIP mettra en place entre les Etats-Unis et l'Europe, c'est le pouvoir des multinationales qui sera accru, parce que c'est eux, à l'arrivée, qui décideraient ce qu'on a dans nos assiettes, notre environnement et comment demain nous allons vivre. Ce n'est pas acceptable. Le mécanisme ISDS, c'est un mécanisme qui permet aux entreprises d'attaquer des Etats et de leur demander des dommagements financiers, parfois de plusieurs milliards, parce que ces Etats, pour protéger la santé, l'environnement, pour dynamiser leur économie, vont remettre en cause leurs bénéfices, leurs profits. Donc nous luttons contre ce système parce que c'est un déni de démocratie, c'est le moyen pour les entreprises d'empêcher les Etats d'agir. On nous raconte plein de belles histoires. On essaye de nous faire croire que plein de députés ont accès à plein de documents. En réalité, les négociations sont totalement opaques. Et si les grands groupes ont, eux, accès aux négociateurs, aussi bien en amont qu'au quotidien, il n'en est pas de même des citoyens. La transparence est une condition de la démocratie. Aucun bon accord ne peut sortir de négociations opaques. La gestion de l'eau, la santé, l'éducation. Pourquoi ces services publics essentiels sont-ils en cours de négociation dans le TTIP ? Nous, les écologistes européens, sommes inquiets de voir nos dirigeants marchander certains aspects de nos services publics en Europe et aux Etats-Unis au nom du profit des grandes entreprises et contre l'intérêt des citoyens. Le TTIP ne devrait en aucun cas avoir son mot à dire sur la façon dont nous organisons nos services publics. Ainsi, il faut exclure totalement des négociations les services publics. Pour soutenir l'idée d'un traité transatlantique, on nous avance sans arrêt que ce traité créerait de la croissance et de l'emploi. Et en fait, l'unique pseudo-étude mise en avant jusqu'ici par la Commission nous annonce tout simplement 0,5% de croissance sur 10 ans, soit de quasi rien. En réalité, ce qu'on sait, c'est que ce traité est demandé d'abord et avant tout par la Chambre américaine de commerce, par Business Europe, les fédérations de multinationales qui voient d'abord là la possibilité pour elles d'augmenter leur marge bénéficiaire. On voit bien à qui le TTIP veut bénéficier et nous estimons que ce n'est pas une raison pour faire un traité comme celui-là.